Je vous invite à lire avec moi dans Philippiens chapitre 2, le thème de ce matin, l'amour à son comble. Philippiens chapitre 2, verset 25. Nous lisons « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, on dira plutôt d'esclave, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, s'est rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. A la gloire de Dieu le Père. Amen. Premier point de ce message, Jésus a baissé. Jésus a baissé. Je voudrais d'abord dire que de tout temps, Jésus est Dieu. Et Jésus, c'est la gloire. Jésus, c'est la vie. Ici, le texte nous dit que Jésus avait de nobles sentiments et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire que l'action qu'il a accomplie en nous doit se manifester aussi par un changement de vie. Par un changement de vie. Et le modèle auquel nous devons nous comparer, c'est Jésus. C'est Jésus. Et pourquoi il dit ces choses ? C'est parce que Jésus aurait pu ne pas accepter de venir dans ce monde du pécheur que nous sommes. Il aurait pu rester dans sa gloire et nous laisser mourir dans nos péchés. Mais il a vu notre misère. Il a vu notre état. Il n'a pas considéré sa condition divine. Pour lui, il a décidé de nous venir en aide. Frères et sœurs, je crois que nous devons aussi avoir de tels sentiments de purité, de vérité et de doiture. L'Esprit de Dieu qui nous anime s'appelle l'Esprit de vérité. Et Jésus n'a pas considéré ses propres intérêts. Il a considéré les intérêts des autres. Et des fois, je voudrais dire ceci. Ne demande pas toujours qu'est-ce que l'Eglise fait pour toi, mais qu'est-ce que toi tu fais pour l'Eglise ? Qu'est-ce que tu fais aussi pour les autres ? Et cette manière de considérer la vie fait qu'on va souffrir pour pouvoir aider les autres. C'est ce qu'il va faire Jésus. Il va souffrir pour nous aider. Depuis toujours, Jésus est Dieu. Et Jésus est l'égal de Dieu le Père. La Bible nous dit ceci, qu'il n'a pas voulu rentrer en compétition avec Dieu le Père. Il n'a pas voulu rentrer en concurrence avec Dieu le Père. Jésus va accepter volontairement de s'abaisser, volontairement d'être petit pour pouvoir accomplir le plan de son Père pour notre salut à nous. Et je crois aussi que quels que soient les dons que nous avons reçus, les uns les autres, et gloire à Dieu, il ne devrait pas y avoir de compétition ni de concurrence. Parce que celui qui doit être honoré de toutes celles-là, c'est Jésus. Amen. Mon frère et ma sœur, remercie le Seigneur pour le don qu'il t'a donné. Il dit merci au Seigneur aussi pour le don qu'il a donné à ton frère ou à ta sœur. On n'est pas en compétition, on est complémentaires les uns avec les autres. Jésus aurait pu dire à Dieu le Père, mais non, je n'y vais pas. Je suis ton égal. Mais il a accepté de se faire petit. Il a accepté de remplir la mission. Il a bien dit qu'il s'est dépouillé lui-même de sa gloire. Il s'est humilié. Littéralement, il s'est fait tout petit au lieu de résister à la volonté de son Père. On a besoin aussi de comprendre lorsque le Seigneur a un plan pour nous. Et si même ce plan ne nous plaît pas toujours, d'accepter de devenir petit pour qu'il puisse nous élever après. Amen. Ne restons pas sur nos positions figées. Dieu veut agir. Et Jésus l'a compris. On pourrait lire dans Esaïe, chapitre 6, verset 8. Il est écrit ceci. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ? » Je répondis « Me voici, envoie-moi. » C'est Jésus qui parle. Dieu a vu l'état misérable du monde. Il a vu les larmes, le péché, les souffrances, la maladies. Et il cherchait quelqu'un qui va en son nom pour libérer toutes les nations. « Qui enverrai-je ? » Et Jésus a dit « Me voici, envoie-moi. » Jésus accepte cette mission douloureuse. Il sait bien qu'en venant dans ce monde, il va prendre une forme humaine. Il va vivre comme un homme, comme un esclave en plus. Il va souffrir et mourir à la croix. Mais il a accepté et il dit à son père « Me voici, envoie-moi. » Quel amour ! Il ne nous a rien fait de mal. Nous l'avons, au contraire, rejeté. Et pourtant, c'est pour lui qu'il vient mourir à la croix, pour nous qu'il vient mourir à la croix. Mon frère et ma sœur, l'amour de Dieu est si grand, si immense, que quel que soit ton péché, il peut encore te pardonner. Alléluia ! Jésus est là ce matin pour te bénir. Il va prendre la forme d'un esclave, d'un serviteur. J'aimerais lire avec vous dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 1er. « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. » Verset 2. « Pendant le souper, alors que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain. » Ce que Jésus vient de faire, normalement, c'est un esclave qui le fait. Jésus qui est Dieu prend ici la condition d'un esclave. Je voudrais vous dire ceci, si nous voulons voir de grandes choses dans nos vies, apprenons à être petits d'abord. gloire à Dieu. Si tu veux voir des grandes choses dans ton orgueil, tu ne verras jamais rien. Accepte d'être petit aux yeux de Dieu et c'est Dieu qui va te lever. Normalement, il n'aurait pas dû faire ça, Jésus. Est-ce que les rois de la terre lavent les pieds de leur sujet ? Jésus l'a fait. Par amour pour toi, par amour pour nous, pour nous montrer que son amour est totalement vrai et qu'il est pour l'homme, qu'il cherche l'homme et qu'il veut sauver l'homme. Et quand toute chose, il a décidé de répondre à l'appel de son père pour venir dans cette terre des hommes, s'incarner comme un homme, souffrir comme un homme pour que tu sois sauvé. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour ton amour. Merci d'être venu sur cette terre. Merci d'avoir accepté cette mission difficile d'être mort sur la croix pour me libérer du péché, de la maladie. À Jésus soit toute la gloire. Il est devenu semblable aux hommes. Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Jésus va connaître la faim, la fatigue. C'est un vrai homme, c'est un humain comme nous, avec ses forces et ses faiblesses. Et tous voyaient qu'il était un simple homme. Et c'est comme un homme qui va mourir sur la croix. Et même là, il y a un véritable mystère parce que Dieu ne meurt jamais. Dieu ne peut pas mourir. Il est la vie. Mais Jésus était à la fois Dieu et à la fois homme. Et ce mystère est là pour nous rappeler qu'un jour, le Fils de Dieu est mort sur la croix pour nous libérer de la mort éternelle. Il nous a accordé la vie éternelle. Nous le remercions pour sa grâce. Aujourd'hui encore, le sang de Jésus purifie de tout péché. Le sang de Jésus fait fuir les démons. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur le mal. Le sang de Jésus nous protège de tous les assauts du malin. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Il s'est humilié lui-même. Il s'est fait encore plus petit. Normalement dans la vie, on progresse de statut en statut, de condition sociale, etc. On part du plus petit pour arriver au plus grand. Jésus fait tout le contraire. Il accepte d'être tout petit. Lui qui est grand est jusqu'à mourir comme un esclave sur la croix. Mon frère, ma soeur, au milieu du message de Dieu, il y a la croix. Là où il n'y a pas la croix, il n'y a pas la vie. Je lui dirai d'ailleurs que nous devons aussi prendre chacun notre croix et rénoncer à nous-mêmes pour le suivre. Seigneur, ce matin, fais-nous comprendre sa vérité. On ne l'a pas humilié, mais il s'est humilié lui-même. Il a choisi de faire le plan de Dieu totalement. Et la Bible ajoute encore qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Quel exemple ? C'est-à-dire que pendant toute sa vie terrestre, depuis le début jusqu'à la fin, Jésus a été obéissant à son Père. Il n'a jamais désobéi à son Père. Il a toujours obéi. Et c'est un acte aussi qui doit nous caractériser, frères et sœurs, d'être des enfants obéissants et non pas désobéissants. Et c'est vrai que Jésus pardonne nos péchés, que Jésus nous purifie, mais certains péchés laissent des conséquences qu'ils devront encore subir. Et ce matin, je prie pour que vraiment nos cœurs soient transformés et que nous soyons à l'écoute de la voix de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu et obéir à Dieu. Et plus on obéit à Dieu, plus Dieu nous renforce, nous donne d'être des victorieux, des vainqueurs en Jésus. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Mon frère et ma sœur, les temps actuels sont difficiles. Il y a beaucoup d'adversité. Le Seigneur me dit de te dire, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je lui donnerai la couronne de vie. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et il dira également, il meurt atrocement crucifié sur une croix. Une mort horrible. Jésus l'a accepté. Au départ, c'est vrai, le Jean de Guestamané, il va prier son père en disant toutefois, si cette coupe pouvait se laver de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quelle prière. Frères et sœurs, je l'ai dit aussi pour moi. Si on pouvait dire au Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, beaucoup de choses changeraient dans nos vies. Souvent, on met en avant nos désirs, nos propres plans. Et après, on est étonné de voir que les choses ne marchent pas toujours. Mais si on sait rénoncer à nous-mêmes, à certains désirs, et en disant Seigneur, ce que je veux faire, c'est ta volonté. J'accepte de te suivre, même si je n'ai pas tout compris. Mais j'essaie une chose, c'est que tu m'aimes. Et parce que Dieu nous aime, il nous accordera toujours sa victoire. Que son nom soit béni. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Deuxième partie du message. Jésus élevé au-dessus de tout. Je voudrais dire ceci, avant d'être élevé, il s'est d'abord abaissé. Puisqu'il s'est abaissé, qu'il a accompli parfaitement le plan de Dieu, je dirais d'ailleurs, tout est accompli. Dieu, à son tour, va élever Jésus et le déclarer souverain maître. Ce que je voudrais dire, ceci, c'est que pour une image, avant la résurrection, il y a eu d'abord la croix. Deux fois, on parle des résurrections en oubliant qu'il y a eu d'abord la croix. Mon frère, la résurrection n'est pas de la gloire, mais la croix n'est pas de la souffrance. Si tu connais la souffrance actuellement, ce n'est pas la fin, c'est une étape de ta vie. La gloire va suivre après. Amen. Merci Seigneur. Mais c'est une étape essentielle. Jésus est passé par là aussi. Et Dieu nous le dit pour que nous puissions comprendre, afin de ne pas réjouber ou résister à sa volonté. Et Dieu va lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. On l'a chanté ce matin. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Au nom de Jésus, nous sommes restaurés. Au nom de Jésus, il y a toujours la victoire. Seigneur, merci pour ce beau nom qui nous donne de tenir ferme et d'avancer dans la vie. A toi soit la gloire. Jésus a autorité, non seulement dans les cieux, mais également sur la terre et sous la terre. Les règnes invisibles qu'on ne voit pas, les règnes des morts, Jésus a autorité. Et ce nom, c'est ce nom qui nous a sauvés. Ce nom habite en nous par son esprit. Et généralement, quand nous prions, nous terminons toujours au nom de Jésus. Frère, ce que je vais vous dire ce matin, que ce ne soit pas une habitude ni un slogan, qu'on réalise que dans ce nom, il y a vraiment la vie. Il y a vraiment la puissance de Dieu. Il y a vraiment la grâce de Dieu pour les uns et les autres. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchi, tout genou s'agénouille, tombe à genoux. Ça veut dire que Jésus est l'autorité suprême. Jésus est celui qui est au-dessus de tout. Et nous le remercions pour sa grâce et sa puissance dans nos vies. Je poursuis. Il dit également que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Que nous le voulions ou pas, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur dans le monde entier. Et Dieu nous dit qu'au-dessus des royautés de ce monde, des présidents de ce monde, le roi des rois, c'est Jésus. C'est lui qui règne éternellement. Et il connaît la force, la puissance de Dieu dans sa vie. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ou pour la gloire de Dieu le Père. Je voudrais vous expliquer quelque chose dans ce verset. Jésus a accompli parfaitement tout le plan de Dieu. Il aurait pu dire, je me suis soumis à mon Père. Maintenant, je prends mon indépendance. Mais la gloire qu'il va manifester, elle est manifestée pour qui ? Pour son Père. Gloire à Dieu. Il y en a qui tirent la gloire sur eux. Non, même dans ce que je peux faire de miraculé, toute la gloire doit revenir à Dieu. Jésus ne prend pas la gloire pour lui-même. Cette gloire, il la donne à son Père. Quel état d'esprit ? Et avant de terminer, je me redis ceci. Nous confessons Dieu en trois personnes. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous ne verrez jamais dans ces trois personnes la concurrence, de l'opposition, de la division. Chacun travaille en tenant compte de l'autre. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Jésus, après avoir accompli le plan de Dieu, répond le Saint-Esprit sur nous. Vous voyez que toutes les trois personnes travaillent en symbiose. C'est aussi une leçon pour nous, l'Église. Et toute la gloire est pour Dieu. Ce n'est pas pour chacun. Il travaille en communion en permanence pour que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié. Quelle grâce ! Je voudrais vous dire ceci également concernant Jésus. Quand Jésus meurt sur la croix, il est couronné d'épines. Il est crucifié. Il est percé. Et quand il ressuscite, alors que le corps est glorifié, et qu'il n'y meurt plus jamais. Les marques sont encore sur son corps. Waouh ! Jésus ressuscite en tant qu'un être humain, un homme, mais glorifié avec les marques, des coups sur son corps. Moi, à sa place, j'aurais dit à Dieu, efface tout cela. Peut-être pas vous, hein. Ça veut dire quoi, frères et sœurs ? Que toute sa vie respire l'humilité. Alléluia ! Un homme, une femme, une église qui respire l'humilité, cela fait beaucoup de joie à Dieu. Et parce qu'il s'est soumis, qu'il a fait ce que Dieu a demandé, Dieu l'a sûrement élevé. Et c'est en tant qu'homme glorifié que Jésus remonte vers le Père. Et c'est en tant qu'homme glorifié qu'il revient nous chercher aussi. J'aime beaucoup les animaux. J'aimerais dire à quelques-uns ici, Jésus ne revient pas pour les animaux, il revient pour les humains. Pour ceux qui ont accepté de vivre avec lui. Ceux qui ont confessé leur péché et qui déclarent que Jésus est Seigneur. Alléluia ! Je termine en disant ceci, si tu veux devenir grand, fais-toi d'abord petit. et de lui-même, tu les verras. Il n'y a pas d'autres possibilités. Il n'y a pas de raccourci. Ce matin, en te parlant, déjà, mets-toi devant Dieu et dis Seigneur, je veux m'éloigner de toutes pensées orgueilleuses. Je veux, Seigneur, m'humilier devant toi, j'ai besoin de ta grâce et le Seigneur lui-même vous rélevera. Lui-même vous donnera la force de vous tenir debout et de pouvoir avancer. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jésus a vécu la mort. Jésus est assis à la droite du Père et il intercède encore pour nous. Que son nom soit béni. A lui soit la gloire. Amen. Merci pour ta parole. Merci pour ton exemple, ton modèle. Merci parce que vraiment, tu nous démontres ainsi tout ton amour pour nous, les hommes, sans distinction. Merci d'être mort à la croix, mais d'avoir vaincu aussi la mort. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, marcher sur tes traces, nous débarrasser de tout ce qui nous encombre pour nous révéler de tes sentiments. Seigneur, glorifie ton nom. Oui, nous voulons voir au milieu de nous des miracles, mais nous voulons d'abord apprendre à t'obéir aussi. Seigneur, ce matin, je loue ton nom. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501